Bon, après, quand j'ai grandi, disons, ça ne m'est toujours pas venu de faire du cinéma. Je n'avais plus jamais envie d'être chimiste. Bon, alors, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui faisaient que je ne pouvais pas avoir envie de faire du cinéma, parce que quand on regarde les gens qui font du cinéma ou des métiers d'art, ils se vendent tous d'être des crancres, d'avoir eu des preuves de merde. Moi, j'étais très content de ma scolarité. J'ai eu des preuves formidables. D'abord, pour le français, j'avais le nec plus ultra, c'était Bled. Bon, Gloton, Tardy, enfin, j'ai eu des preuves qui étaient quand même très conviviaux, je trouve. Bon, c'est vrai qu'ils étaient très sévères, mais ce n'est pas un truc qui m'a beaucoup gêné. Et en même temps, j'étais quand même relativement un bon élève. Ce qui fait que quand je suis arrivé à un moment donné des choix, je me suis dit, bon, je vais essayer de rentrer à l'école de chimie. J'ai passé le concours, j'ai été reçu. Et puis, j'avais passé d'autres concours en même temps, au cas où vous ne mettez pas du temps pour avoir des résultats. J'ai eu, en autre recours, je pensais être travaillé dans l'imprimerie et j'ai donc passé le concours d'école Estienne. Et puis, comme j'aimais bien aussi écoler, je pouvais passer le concours pour rentrer à l'école Boulle. Bon, c'est pour dire que je n'avais rien de commun avec le Sinoche. Mais tu avais passé ton baccalauréat ? Oui, mais je n'avais pas passé le bac parce que j'étais au collège et à l'école, au collège, on ne passait pas le bac à cette époque-là. Bon, mais disons que bon, alors j'ai été reçu à l'école de chimie, mais pour des questions de fric, je n'ai pas pu y aller. Et à ce moment-là, à ce coup, je n'ai pas été reçu à Boulle, au concours. Par contre, j'ai été reçu à l'école Estienne. Et je ne sais pas pourquoi, brusquement, je n'avais plus envie d'être à l'imprimerie et je me suis tourné vers la photographie. Bon, mais toujours de la photographie pour faire de la photographie.